Musique de générique Coucou tout le monde, je suis Dan Field et aujourd'hui on va découvrir Elex, un jeu d'action-aventure fait par Piranha Byte. Le jeu n'est pas indépendant, par contre je me permets toujours des petites exceptions, surtout que le jeu est fait par le studio qui est à l'origine des Gothik, dont je suis particulièrement fan. Il nous arrive traduit en français, alors les menus, les quêtes, le texte est traduit, les voix elles restent en anglais, mais je pense que les sous-titres feront parfaitement l'affaire. Là je vous présente donc une version presse qui m'a été donnée par le développeur. En avant ! Donc on va y aller en mode normal parce que je découvre avec vous, je vous laisse regarder la petite intro. Les guerres de l'arrivée ont dépassé la planète, et comme Magalan s'est tombé dans la darkness, les survivants ont rencontré un monde qui n'était pas reconnaissable. De l'arrivée, les guerres de l'arrivée ont dépassé la planète, les guerres de l'arrivée, les guerres de l'arrivée, les guerres de l'arrivée. Les guerres de l'arrivée ont été décrées avec leur vision de l'avenir. Mais c'était pas seulement la lutte pour les ressources des guerres du monde qui les dépassait, car la comète a acheté quelque chose de nouveau. L'élex, un élément inconnu pour Magalan. Il pouvait fueler la technologie, changer l'évolution de la vie, ouvrir nouvelles capacités pour ceux avec le will de contrôler. Pour les clérifs, il dépassait une nouvelle innovation technologique. Les guerres de l'arrivée ont été décrées pour libérer leurs minds. Pour les guerres, il dépassait le pouvoir de la magie. Sédé par l'élexe, certains ont commencé à consommer le dépassé. Les guerres de l'arrivée ont été dépassés. Les guerres de l'arrivée ont été dépassés à des mutants visibles. Mais il y a des gens qui pouvaient contrôler leur dépassé. Pour eux, au coste de leurs émotions, l'élexe offrait la force, le focus et la stamina. Ces gens se sont appelés « les Albes ». Les Albes ont dépassés, les Albes ont dépassé la guerre sur tous ceux qui vont entre eux et leur besoin d'obtéir l'élexe. Les Albes ont dépassé le futur de toutes les factions sur Magalan. Maintenant, les forces de l'arrivée ont préparé leur final assault. Jax, le commandant de l'arrivée, est dépassé sur une mission solo. Un Albe, sélectionné pour changer le fait de Magalan. Alors, comme vous avez compris, notre personnage est décidé pour nous. On fait partie des Albes, une des 4 factions de la planète et on est envoyé en mission solo. Donc là, je vous présente le jeu vraiment tout au maximum. Les graphiques, le FPS, on est à du 80-90 FPS, donc les 60 FPS de YouTube vont être respectés. La distance de vue au max, donc vous allez découvrir le jeu dans toute sa beauté. qui n'est pas, je trouve, incroyable, mais le jeu fonctionne visuellement. Bon, alors. Donc, on a été interceptés. Ça me fait marrer comment le... Mais ça se crache. Bon. Et on est bien costauds. Et on survit. Alors, si vous ne savez pas, si vous ne connaissez pas le jeu, vous n'avez pas vu de trailer, le jeu va vraiment mélanger plein d'aspects technologiques. Donc, vous allez avoir des factions qui vont être vraiment basiques, qui vont utiliser des arcs, des armes en bois, des choses comme ça. Et vous en avez d'autres qui vont utiliser des choses vraiment avancées. Donc, des armes à feu, des lasers, des tourelles, des vaisseaux comme là, vraiment. Vous avez vraiment tous les aspects de notre civilisation, toutes les airs qui vont être représentés dans le jeu. Je pense que c'est eux qui ont intercepté notre vaisseau vu qu'ils nous attendaient là, ce qui est un peu étrange. Et bien entendu, on n'est pas mort. Eh voleur ! Voleur ! Il vole notre matos ! Et donc, au moins il ne nous laisse pas à poil, mais bon, c'est pratiquement ça quoi. Bon, alors, on va découvrir le jeu ensemble. Je ne l'ai pas encore fait. La première heure devrait être intéressante, j'espère. Et on est parti ! Bon, alors, qu'est-ce que nous avons autour de nous ? En haut à gauche, on a la barre, donc je suppose de vie, de magique. Le vert, c'est peut-être l'endurance. Je vais courir. Ouais, c'est bien l'endurance. À droite, on a un radar. Ce n'est pas une mini-map. Et alors, j'ai... Ah ! Ok, avec le bouton 1 et le 2, ça doit être une potion, on dirait, avec le petit plus. Ok. Ah ! Prendre plantes médicinales. Ça ne compte pas comme potion, bien entendu, vu que ça n'a pas augmenté le nombre qu'il y a dans la touche 2. Euh... Ici. Tac. Est-ce qu'il n'y en a pas d'autre ? Ouh ! Ok ! Petite roulade. Ah, là-bas, je crois qu'il y en a une, là. C'est quoi le rouge, là ? C'est bon ? C'est pas bon ? Je peux monter sur le cheveu. Je peux sauter. Ah ! Ça, c'est une plante, là. Ouais. Il faut que je reconnaisse le look. Le violet. Ah ! Le violet, ça compte. Feuille toxique. Hum. Alors, si j'appuie deux fois dans une direction, je fais la roulade. Faut que je fasse gaffe. Parce que parfois, je relâche et je réappuie pour m'arrêter et avancer. Ok. Ouh ! Les rayons de soleil. Ils sont pas mal. C'est là. Les effets lumineux. Donc, on n'a plus d'Elix dans notre ressent. La drogue est partie. Ouh ! Plein de petites plantes de manas. C'est là. C'est là. C'est là. C'est là. Donc, apparemment, il est conscient que c'est d'autres gens qui ont piqué notre armure. Il y a pas de coffre, là ? Non ? Alors, je vais regarder si j'appuie sur... Oh ! Ok ! Ah ! Hop là ! Il t'a raccourcé ! Tu m'as surpris, toi ! Alors, associer des attaques rapides clic gauche et des attaques puissantes E. Ok. Pourquoi pas clic droit ? Ah ! Ah ! Ah ! Peut-être pour se protéger avec clic droit. Pour réaliser des combos. Plus le combo est lent, plus vous affichez de dégâts. Gardez toujours un oeil sur votre endurance. Ok. Ok. Attaque lourde. Hop ! Attaque légère. Oh ! Non, ça fait une attaque lourde du coup. J'avais plus d'endurance. Allez, bien, rat massif malade. Le pauvre, il a peut-être juste faim. Il veut un petit peu d'humain. Ah ! Ok, parfait. Un, ça range l'arme. Alors, je voulais regarder l'inventaire. J'en ai bien un. Donc, on a une barre de fer. On a pas d'arme à deux mains. On a pas d'arme à feu. On a pas d'arme lourde. Ni de magie, ni de munitions. Bah, dis donc, il y a... Ah ! C'est quoi tout ça ? Capacité. Ah ! Ok. Là, c'est mes compétences. D'accord. Bah, de toute façon, j'ai pas d'XP pour le moment. Euh... Mes points d'attribut. Mon armure. Bah, j'ai rien du tout, je suppose. Je suis à poil. Là, nous avons quoi ? Petite potion de guérison. J'en ai deux. Euh... Là, c'est mes quêtes. Magalan est un endroit dangereux. Mais vaut ne pas s'y retrouver seul. L'élex a corrompu les créatures, les écorcheurs et les factions et tout ça sans parler du fait que même mon peuple veut ma mort. Je dois atteindre une des colonies... Atteindre une des colonies des peuples libres pour récupérer des armes et du matériel et réfléchir à ce que je vais faire ensuite. Et là, nous avons la map... Oh purée ! La map générale. On est sur une grosse... Oh purée ! Oh purée ! Il y a du terrain ! Il y en a du terrain. Et je ne sais même pas s'il y en a... Oh là là ! Euh ouais. Alors là, ils sont lâchés sur le terrain. Je ne sais pas combien il y a de mètres carrés. Ou kilomètres carrés plutôt. Ah mais je suis là. Alors c'est tellement grand que du coup... C'est quoi ça ? Jacques. Et ça c'est quoi ? Ah ça c'est mon objectif. Ok, je suis là et je dois atteindre là-bas. Alors je ne vais vraiment pas pouvoir utiliser la map pour naviguer. Parce que c'est... Il faut juste que j'aille à l'est quoi. Est-ce que j'ai... Ouais ok. Donc je sais que je dois aller vers là-bas. Il n'y a pas les routes. Il n'y a pas assez d'informations sur la map. En tout cas, pour le moment on va voir si je pourrais améliorer ça. On va prendre la petite potion. C'est quoi ça ? Je préserve l'énergie mentale. Donc deux mana. Je peux ramasser. Hop là je ne voulais pas rouler. Ok, alors il y a deux chemins. Oh. Oh. Tu as vu l'un de mes units chroniques. Il semble qu'il a pris beaucoup de damage dans le crash. C'est insalvageable. Je me demande où est le chronique 4. Est-ce qu'il est encore actif ? Je peux le trouver ici, dans le dame. J'ai l'impression qu'il est dans le bâtiment. Je vais juste voir là s'il y a quelque chose pour moi. Mais il y a plein de chemins. C'est cool. Ça me rappelle les premiers Gothic. Alors le Gothic 4 était vraiment trop linéaire pour moi. Et ce qui restait du studio Piranabyte a vraiment été critiqué par le 4. Je suis content de voir qu'ils remettent pas mal de chemins. Alors pour la petite histoire, les gars de Piranabyte, les vrais gars à l'origine de Gothic sont partis. Ils ont été rachetés. Et ils sont partis aller faire le jeu Ryzen. Si vous connaissez un autre jeu d'aventure du genre vu que la série Gothic ne leur appartenait plus. Et donc ce sont des nouveaux développeurs qui ont fait Gothic 4. Et ça n'a pas été vraiment apprécié par les anciens membres. Enfin les anciens clients de la Sega. Oh purée. Alors, est-ce que je peux sauvegarder ? Ouais, je viens de sauvegarder. Parce que je ne sais pas. Dans le jeu, en général, vous avez toujours des endroits là-haut. Il est faible là. Ok. Vous pouvez parer, clic droit, une attaque ou esquiver. Ok. Votre santé a diminué les burins. Les burins. Alors, je vais récupérer de l'endurance. Ok. Allez, vas-y meurs ! Si je n'étais pris le combo là, je serais mort. Ouh ! Ok, on va utiliser une potion. Purée ! Ok, c'est peut-être un peu trop dur pour moi là. Il me faudrait peut-être du matériel avant de venir là. On va juste ramasser ce qu'il y a là. Bouteille d'eau. Ok. Elex. Flèche. Flèche. Là-bas, il y a une potion de vie. Ok, celle que je viens de claquer. Aussi, amulette de l'aventurier. Alors, dans le matériel. Là-dedans. Ça me donne crochetage plus 1 et 5 d'armure. Ouh, je peux crocheter maintenant. Comment je t'équipe là ? Ok, là c'est équipé. Là je crois que c'est équipé. Est-ce que je la vois ? On la voit pas, vite. Mais comment est-ce que je sais si elle est vraiment équipée dans mes stats peut-être ? On voit où les stats ? On les voit pas. Ça me dit juste... Ok. Ouais. Bon. C'est dommage ça. Bon. Donc finalement, bah c'était... Ça me ramène au début. Donc on repart. On va courir un peu. Si tu veux. J'ai pu le voir. Alors c'est juste une plante normale. L'animation de chute ! Ok. Ah bah finalement... C'était juste un petit coup ici. Ouais, ouais, ouais. Ok. On est reparti. Et on va dans le bâtiment. Donc j'ai déjà des flèches. J'espère que j'ai pas raté l'arc là-bas. Ouh, là-bas. Je peux te tuer, toi. Est-ce que ça me donne de l'XP ? Là, ça me donne de l'XP de les tuer. On va les tuer régulièrement. Alors j'ai reçu un os pour l'avoir tuer. Ah, bah tiens, regardez. Je parlais de l'arc. Je suis content de pas l'avoir raté. Flèches. Il y en a d'autres ici. Donc on a un envoi limité de flèches. Minerais de fer. Il va y avoir du craft. C'est génial. Cofré. Cofré de quoi ? Une tasse. Petite gemme jaune. Ruban adhésif. C'est quoi ça ? Du vin. Ok. Au commerce. Pas de plantes que je peux ramasser. Ok. On va aller regarder c'est quoi ce coffré. Pour être précieux. Mais je peux pas l'ouvrir. D'accord. Alors, dans les armes. Ça va être une arme de main, non ? Ah, oui. Art Cultivateur. Alors, W. Affinez un raccourci. On va te mettre au raccourci 2. Et je vais aller chercher les popos. Un popo ça doit être ça. Petite potion de guérison. J'en ai plus que 2. J'en ai pas ramassé une. Ok. On va te mettre sur 4. Pour le moment tu vas être à distance. Parce que 0 ça me forçait de lâcher un WQUSD. Ok. J'en ai que 2. Je pensais que j'en avais utilisé une et que j'avais ramassé une autre en fait. Ou alors je l'ai loupé. Alors, nourriture, nourriture. On va voir si la nourriture me donne des points de vie. Dans ce cas, j'ai pas besoin d'utiliser la popo. Ok. Les petits rats. Ah. Guérison. Génial. Un rossignol. Un déchet électronique. Oh. Il va y passer. Ralentis pour tuer le rat. Ouah ouah ouah. Ok. Ça je m'y attendais pas trop. Ok. Je viens. Tiens. Alors c'était celui-là que je visais. Il m'a un peu surpris lui hein. Rameur. Alors la chaise. Ok. Je vais pas faire beaucoup l'aide. Je peux pas allumer. Non. Ça m'embête un peu le double tac tac pour rouler. Parce que parfois je vais faire ça et je vais repartir et ça va me faire rouler. Parce que j'étais un peu trop rapide. Ah. Barre d'espace. Non. Barre d'espace c'était mon faire monter sur le mur. Ouh. Potion de guérison. Cartouche de fusil. Bah tiens. Du coup aussi c'est comme l'arc. On va devoir en avoir un parlant et un morceau de carte. Oh. Ça c'est bon. Ok. Retour arrière. Non. J'ai pris un screenshot. Je voulais pas faire de screenshot. Euh. Alors comment ça fonctionne ? Est-ce que j'ouvre la map ? J'ai pas l'impression que c'est plus précis. Euh. W pour la légende de la carte. Le téléporteur. Ouais. Ok. Euh. Fermez. Déchets électroniques. Déchets électroniques. Ralentis quoi. Tu me fais ralentis. On ouvre le quasi. Alors petite potion de mana. Lampes à huile. Ok. On va tout prendre avec X. Déchets électroniques. Et on va sortir. La chasse commence. La chasse de qui ? Moi je les chasse ou ils me chassent ? Question. Alors on va en profiter pour sauvegarder. Là là. F5. Dans les jeux là. Faut toujours sauvegarder régulièrement. Ok. C'est moi qui chasse apparemment. Donc torchomanie. Euh non. Je voulais pas faire ça. Euh. Je vais pas m'asseoir. J'ai vu quelque chose là non ? Bah c'est grimper. Est-ce que je peux grimper sur ça ? Apparemment pas non. Probablement là. Ok. Au cas où ? Ah ? Evacuation ? Pourquoi ? J'ai cru que j'avais sonné l'alarme en utilisant l'ascenseur. Mais en fait. Il y a juste une évacuation au coup. Est-ce que c'est un message qui se déclenche automatiquement ? Ou c'est qu'il y a un problème ? Hein ? Un jetpack ? Deux fois. Oh ok. Enorme. Alors il y a une partie rouge. C'est quoi la partie rouge ? C'est quand je dois être un petit peu trop bas. Regardons s'il y a des choses ici. Non, non. 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 Rien à l'autre. J'ai un petit peu bien rare. Alors je vais tester cette partie rouge. Qu'est-ce que ça fait ? Ok. Si je suis dans la partie rouge, ça s'arrête et il faut que je leur lance manuellement ensuite. Ça doit être une sécurité. J'ai rien activé. Merci pour l'XP. Dan le tueur de rat. Ça va être mon nickname. Bon surnom. Alors, pantalon d'ouvrier. Oh bah tiens, très bon ça. Ça me fait de l'équipement vu que je suis censé être à poil. Même si je ne le suis pas vraiment. Armure, froc, pantalon d'ouvrier, plus 3 d'armure. Voilà. Ok. Ça a changé le look de mon pantalon. Je vais regarder. On va le retirer. Ok. Je ne vois pas que ça a changé. Ça n'a rien changé du tout. Bon. Côté visuel. Ça c'est dommage. Je sais que l'armure sur les épaules ça a changé quelque chose. Mais là, ça n'a pas changé. Un petit peu dommage. Surtout que c'est les premières pièces d'équipement que l'on a. Ils auraient pu faire quelque chose de spécial pour nous. La ferraille. Les poches sont généreux là en potion de guérison. Je suppose qu'après ça va être plus dur de les obtenir. Donc il faut que je les stocke. Papiers géniques. Il y a pas mal de PQ. Ah ouais. Ça peut être utile dans un monde comme ça. Je suppose qu'il n'y a plus d'entreprise qui en fabrique. Oh non. Grimper. Ok. Alors je peux grimper là-haut mais il n'y a rien. Donc on va aller au loin des vifs. Ok on va te prendre. Est-ce que j'ai ? Non j'ai rien pour la lampe torche. Ok. Deux chemins. Celui-là. Viande séchée. Parfait. Marteau. Est-ce que c'est une arme ou un outil ? Non. Ah toi. Toi tu viens de passer. Boum. Merci. Deux XP. Alors combien il me faut d'XP pour monter au level suivant ? Ou ton A il me dit si j'appuie sur A. Ok. A ça me ramène à la map. Heu. M'avoir d'XP il est où ? N'inquiète. Ah ok c'est ça. Ok. D'accord. Il n'y a pas l'XP en chiffres mais je vois la barre je crois là où j'en suis. Ok. Torche magnésium. Il y en a un paquet. Ok. Donc apparemment il ne faut pas qu'on me reconnaisse. Alors Elixit. C'est quoi les Elixit que j'ai ramassé là ? J'en ai obtenu plusieurs. Il y avait un point d'exclamation s'il n'y a rien dedans. Alors nourriture. Plus 12 de santé. Durée de régénération 12 secondes. Donc 12. Plus 12 toutes les secondes. Ou plus 12 pour les 12 secondes. C'est la question. Feuille exotique. Rossignol. Serre à crocheter des serrures. Torche magnésium. Fournit davantage de lumière pour une durée limitée. Alors Elixbrut. Résistance aux givres. Ok. On regarde un peu la liste. Le marteau. Pour enfoncer des clous dans un mur. Ou toute autre chose dans laquelle il serait nécessaire d'enfoncer des clous. Ok. C'est ce que ça veut dire que je peux fabriquer des choses. Des bâtiments. Et je n'ai pas vu mon Elix. Mon Elixit pardon. Ok. Donc est-ce que ça serait dans les armes ? Ça ne peut pas être dans les armes quand même. Ok. Pas grave. On continue. Grande potion de gamin. Il y a beaucoup de potions de genre comme ça qui sont posées par terre les gens. Vous avez des poches avec plein de trous. Merci mais euh... Ah. Est-ce que c'est le gars qui a volé mon matos ? Ouais. Non. Non c'est un autre. Ouh. Boom. Il s'est arrêté vraiment au poil près. Je ne sais pas si j'arrive. En plus de 200 XP pour m'être fait de tabasser. Comment on dit ? On a à prendre nos erreurs. Ils ont perdu mon armes et mon équipement. Et puis je trouve que tu es ici, attendre pour finir le travail. Le premier, tu m'attaques. Et puis tu m'accuses d'être un tigre et un tigre ? Si je voulais que tu es mort, nous n'allions pas avoir cette conversation. Prends-moi. Tu dois m'excuser. Ok. Je ne m'excuserai du tout seul con. Euh... Bah je pense que c'est pas vraiment juste effectivement de la... On va lui dire ça. Ouais. C'est pas vraiment juste de notre part de le douter comme ça. La musique est un peu trop élevée par rapport au volume de la voix là. Les sangliers putribles. Tu n'as pas vu quelqu'un d'autre ici en les ruines, n'est-ce pas ? Tu es la première personne dont j'ai trouvé ce voyage et... Ça me permettrait de m'aider une voyage là pour vérifier. Ok. On va lui dire ça. Tu peux sauver de quelque chose après. Il n'y a personne là. Alors, tu es vraiment heureux. Un oeuf a crashé quelques jours, et leurs scouts viennent à nous chercher. Faut me, tu ne veux pas se ranger dans une partie d'où. A Goliath, ok Il y a trois factions en dehors des Alpes, est-ce qu'on peut joindre les trois ? Ouais, on va faire style, on accepte ce qu'il dit pour le moment, on va se renseigner. Ah, 3 d'heures augmentées, donc 3 d'heures c'est même moins que je crois. On a peut-être dû prendre l'autre. A l'intérieur on a un convertisseur ? A l'intérieur on a un convertisseur ? Pourquoi veux-tu m'aider ? Comme je l'ai dit, Goliath a besoin de gens. Warriors, cultivateurs, hunters, storekeepers... Quels sont vos skills, nous pouvons trouver un endroit pour vous. Alors... Tu m'entraînerais ? Ha 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 ! Si vous restez, vous devriez gagner votre place. Si vous êtes intéressé par les récompenses ? Ok. Est-ce que c'est vrai partout partout ? Bien sûr, vous devriez donner des ordres et vous devriez suivre la loi. Mais... Ce n'est pas comme si vous avez des choses simples ici. Regarde, nous pouvons continuer à parler, mais à un moment, vous devriez décider. Alors, qu'est-ce que ça va être ? Est-ce que vous restez ici, ou venez avec moi ? En tout cas, je dois décider maintenant ? Je ne peux pas juste... J'aurais préféré un petit peu visiter le coin, fouiller, voir... Mais bon, je ne veux pas rater l'occasion d'aller à la ville pour acheter du matériel. Mais bon, je ne veux pas rater l'occasion d'aller à la ville pour acheter du matériel. Vous ne le regrettez pas. Le combat, la magie... Si ceux qui vous intéressent, alors les Berserkers offrent des entraînements aux gens qui ont rejoint leurs rangs. Nous allons faire un guerrier de vous. Nous devons aller. C'est le territoire de Rockmore. Il ne va pas durer longtemps si un fan d'entre eux revient ici. Seignez-moi à Goliath, et vous pouvez gagner l'électeur pour acheter des armures et des supplies. Confiez-moi, vous l'avez besoin. Ah, les Elexiths, c'est de l'argent ! D'accord ! Je vais venir avec vous à Goliath. Laissez le chemin. Seignez-moi. Et si nous perdons l'autre pour qu'une raison, vous trouverez Goliath à l'Ouest, à la main de la montée. Seignez-moi juste la lumière de notre chrime de Manor. Vous pouvez le voir d'une bonne distance. Oh, et le nom est Duras. Je suis heureux de vous rencontrer. Juste de conduire le chemin. C'est très bien. Et gardez-vous. Gardez-vous l'œil ouvert. Nous allons entrer dans le chrime. J'attends un peu pour voir. Oui, il s'arrête. Ok. Alors, je suis vraiment dans un coin. On vient de sortir. On est enfin dans une map libre. J'aurais vraiment voulu. Hein ? Les actions tels printés. Ok. Ça, je le savais. Il s'utilise l'endurance, effectivement. Oh, il y a des ruines. Est-ce que tu... Je veux juste y aller. Je reviens. Je reviens, mon petit... Ah ! Planque médicinale. On reprend. Plante de mana. Feuille aux mutants. Médicinale. Il est toujours dans le coin. Oui, il est toujours là-bas. Feuille des trolls ! Tacker ! Il me dit que c'est un endroit dangereux. Il y a quelque chose qui m'attend, là ? Je crois qu'il fait pipi, le gars. Ok. Un écorcheur. Ok. Il veut que j'esquive. Oh, purée ! Oh, purée ! Oh, purée ! Le gars, il m'a presque one-shot. Alors, comment je fais pour quitter le combat ? Je veux quitter le combat ! Durace, t'es où ? Ah ! Durace ! Ok. Il ne faut pas partir n'importe où. Il est toujours là. Ok. Est-ce que l'autre me poursuit ? Il me poursuit toujours. Alors... Ah ! Non, je ne veux pas... Durace, t'es un gars qui est derrière nous, là. Je n'ai pas pu manger. Pfff ! Est-ce que je me fais attaquer pour un cinématique ? Alors... J'aimerais trouver un cinématique qui a pris mon armure. Eh bien ! Pour quelque chose qui a pris ici récemment, je vais commencer avec Ray. Il est un outlaw que j'ai découvert il y a quelques jours il y a. Il va savoir que je suis un alb. C'est là où il est. Où est-ce que je le trouve ? Où est-ce que je le trouve ? Hum... Je ne sais pas. Il est parti au nord-est. Il faut que je baisse le son de la musique. Il n'y a pas de maga-land. Ils ont besoin de plus de gens. Et ils offrent à quelqu'un qui vient la même chance de commencer. Nous devons continuer. L'un dommage de toute cette vie de plantes, c'est que... On ne voit pas que les rocs arrivent. On va continuer. Ok. Faut-moi. Ok... Tu me lâches un jour ou... Non, tu ne me lâcheras jamais ? Ah, ça y est, il a agro l'autre. Ok. Purée. Mais non, ne roule pas. Attaque-le. Ok. C'est bon, il a agro. Alors, je vais sortir mon arc. Oups, non, mauvais. Je crois que j'ai touché mon pote. Je vais en profiter. Pour manger. Je ne sais pas si le temps défile. Oui, ça défile. Ok. Ok. Je n'ai pas de dégâts. Ah, il a tué mon pote. Il est trop costaud. Non ! Ok, alors on va recharger. Ok. Ne pas sortir du chemin. Ah non, je ne suis pas sur la bonne. Zut. Charger une partie. Sauvegarde rapide, pas l'automatique. Charger. On part. On part. On part. Il n'était vraiment pas content qu'on l'ait interrompu pendant qu'il faisait pipi. Ouh, il y a quelque chose là. Elixit. Et quoi d'autre ? Rien d'un. Ouh. 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 Hachouillé. Ok. Donc ça fait plus de chien. C'est non plus de ? Ok. Donc je vais passer les dialogues que l'on vient de voir rapidement mais au moins je vais pouvoir mieux fouiller dans le coin. Trop de bonnes choses. Mais bon, je ne vais pas trop m'éloigner. J'ai compris. L'histoire. C'est comme les autres gothiques. Le jeu ne pardonne pas. Plus 200 d'XP. Je crois que là j'ai dû bien avancer. Alors hop. Est-ce que je peux ? Ok. J'ai trouvé comment accélérer les dialogues qu'on a déjà vu. Voilà. Alors, regardons. Ouh. Nianto. L'on va. Nous devons marcher. Est-ce que tu es prêt à continuer ? L'on va. Ouais, finalement c'est immersif. C'est pas le plus beau jeu que vous allez avoir dans le coin mais ça fonctionne. Ça fonctionne. Il y a des ruines dans le coin. Ah, il y a des ruines dans le coin. Ouh. Level up. Reminder que le passé peut être abandonné. On peut trouver quelque chose de plus utile là-bas ? Peut-être. Peut-être. Un bon ennemi est un ennemi mort. Un bon ennemi est un ennemi mort. Tu peux les vérifier. Peut-être qu'ils sont vivants. Peut-être que tu as vérifié. Peut-être que tu as vérifié. Peut-être vérifié sur l'ennemi ? Ah, à part moi il n'a pas aimé. Ah, apparemment il n'a pas aimé. Let's go on. Well, we have a choice to make. You're short of equipment. We could see if the clerics have left any in the ruins. Ouh. Dans les ruines plutôt que le... Ah, le problème c'est que je suis un peu à poil là. J'ai juste un froc. J'ai pas de torse, pas de gants. Pas de butt. Vous voyez, alors ça c'est dommage. Parce que dans les premiers Gothiques, ils ne m'auraient pas dit est-ce que tu décides d'aller dans les ruines ? J'y vais ou j'y vais pas. Je peux revenir après. Là, si je dis rentrons dans les ruines et que c'est le mauvais choix, je vais me faire... Ah bon, on va dans les ruines. On va dans les ruines. Alors, vous avez pris le chemin difficile là. Vous venez de progresser d'un niveau. Vous venez sur V pour distribuer vos points d'attribut. Trouver un professeur et dépenser vos points d'apprentissage. Euh, ok. Alors, j'ai 10 points. Donc déjà, j'ai besoin de points de vie. Ah, la dextérité. De nouveaux objets qui a passé ? Non. On va avoir besoin de force. On va être en mêlée. Pour le moment, en tout cas, ruse. Ok, compétence sociale. Il va y avoir des dialogues. Donc, on va mettre 2 points dedans. Il me reste 2 points que je vais mettre dans la force et les points de vie. Je crois que je ne vais pas le regretter. On applique. Est-ce que j'ai débloqué autre chose ? Point d'apprentissage. Il faut que j'aille voir les maîtres pour ça, je suppose. Il y a beaucoup de compétences. On a combat, survie, artisanat, personnalité, berserker, hors-la-loi, éclair. Ok, donc on doit également, sûrement, avoir des choses qu'on ne peut débloquer que dans certaines zones. Alors, j'ai choisi les ruines. J'espère que je ne vais pas le regretter. Alors, j'ai une sauvegarde rapide de toute façon. Ouh. Au cas où. Il me reste combien de flèches ? Peut-être dans armes ? Ah, munitions, 4 flèches, il me reste. Après, je dois esquiver. Il n'attaque pas moi. Il veut que j'esquive pour annuler le... Attaque-le ! Attaque-le ! Voilà. Ok, j'ai quand même eu l'expérience. Donc là, on a eu un rat massif. C'est juste un rat. On a eu de la viande. Allons-y. Il y a un appareil là-bas. Mais avant, je vais voir ce qu'il y a là-dedans. Torche magnivium. C'est quelque chose là. Projectile. C'est des balles. C'est des balles. C'est plus putrid. Ah. Ok, je vais laisser aggro le sanglier. Attaque-le ! Attaque-le ! Je pensais qu'il allait le tuer. 30 d'expérience. Ok. Alors, est-ce que lui récupère des points de vie ? Je ne sais pas. J'espère qu'il ne va pas mourir. Normalement, comme... Je peux ouvrir ? Non. Comme dans les gothiques d'avant, tout devrait être destructible. Ok, il y a quelqu'un là-bas. Il m'a vu ? Non, je ne crois pas qu'il m'a vu. Ah, ça c'est quoi ? C'est de l'Elex ? De l'Elexit. Donc l'argent. Feuille toxique. Ok, s'il m'a vu. Non, non, non. C'est quoi ? C'est un sanglier ? Eh, tu ne vois pas qu'il y a un truc qui nous poursuit là ? Là, c'est un jeu de mollus. Ok, ça je peux peut-être le faire. Non, juste attaque ! Ok. Je crois qu'il combat quelque chose, mais... Au priori, le loot. Je pense qu'il devrait survivre lui-même. De l'Elexit. Ici, nous avons quoi ? Un sac à dos. Papier génique de l'Elexit. Ça, c'est de l'argent, donc on le prend. Sac de couchage. Donc on va pouvoir dormir ici. Et de la propagande. Pourquoi pas ? Ça se vend la propagande ? Alors, je vais manger. Le problème, c'est que je ne sais pas combien de points de vie j'ai. Est-ce que je peux voir mes points de vie quelque part ? Est-ce que je peux utiliser des potions, mais je ne sais pas ? Ou des choses à manger, mais... Genre, je mange de la soupe, mais... Il faut deviner les points de vie qu'on a, quoi, en gros. Ah ! Il est mort ? Ah non ! C'est un clair con ! Purée, il m'a fait peur ! Rapport de mission. Alors... Une 4 sur 5. Rapport de mission... Je peux où il est, mais pas grave, on verra après. Alors toi, t'es allé où ? T'es allé dehors ou dedans ? Ça me fait marrer les ruines ? C'est juste un vieux bâtiment de l'usine, en fait, de chez nous. Ok, il est là-haut. Nous devons marcher. La ferraille, là. Euh... Boisson énergisante... Il y a rien qui me prend. Je regarde. Oh, j'entends un petit peu autour. Ouh, j'entends un petit peu autour. Alors, fouillons un petit peu. Alors, j'ai trouvé un cadavre de Clerc. C'est pas... Ça ne représente pas une équipe complète, ça. C'est quoi ces machines ? On va manger encore. Euh... Viande séchée. Voilà. Ça devrait me redonner un petit peu plus de points de vie. Euh... Ok, ce que je dois faire. Tu trouves souvent des Clercs à Edan ? Toutes les factions viennent ici. Pour l'intérêt, pour les ressources. Nous tous les prenons de l'autre. Au moins, c'est juste la rage des Clercs, pour l'instant. Il y a eu des guerres dans le passé. Et il semble qu'il y a des Clercs qui veulent répéter ces erreurs. Ils nous prennent de la guerre. Ok, donc on peut... Ok, donc on peut... Ok. Il y a peut-être d'autre chose. Ah ! Putain ! Ah ! Il y en a 5 ! Ok ! Il y a 5 Clercs dans le coin. Donc c'est euh... Donc finalement j'aurais peut-être pas dû lui dire de partir. On va essayer de les trouver. Pas un Clerc dans une machine, non. Ah ! Il y a quelque chose là ? J'ai vu un... Ah non ! C'est juste monter je crois. Prendre... Ah ! Un autre Clerc. 3 sur 5. Une recette. Oh ! Un plan ! Heureusement que je suis revenu. Reçu instruction de fabrication d'une petite réserve d'énergie. Cartouche de cigarette, ça c'est sûrement pour vendre. Brévière du Clerc. Donc j'en ai 3. Est-ce que la quête, c'est une quête générale, qu'il faut juste que je trouve 5 armes de Clerc ? Ou est-ce qu'il y en a 5 ? Ici, c'est ma question. Hop ! Purée, il y a un chemin en bas. Ok. Et je suis sûr qu'ils vont être vivants. Rossignol, donc ça c'est bon. Je sauvegarde. Je vois rien. Tiens, on va utiliser. J'en ai pas mal. Lampes à huile, papier génique, cigarette. Torche magnésium. On va te mettre W sur le 0. Ok. Non, pas de roulette. Y'a rien à faire là. Petite potion de mana. Ok. Bon, le rail donne 2 d'XP. On va l'ignorer. Bon, j'ai pas trouvé ce que je voulais. Mes deux autres Clerc. Donc ça reviendra plus tard s'il faut. Oh ! On ne tombe pas comme ça. Peut-être on les trouverait sur le chemin. Ouh ! Ouh ! On a trouvé une ici ? Donc si on a 4, c'est bien qu'on a une cinquième quoi ! Ouh ! Il est agressif, oui. On reviendra plus tard pour lui. On reviendra plus tard. Purée, il est gros. Ok, c'est quoi qui m'attaque ? Créature faiblearde. Ah, il a esquivé. 5 d'expérience. Pépite de souffle. Prendre ferraille. Utiliser l'échelle. Peut-être un autre endroit. 3. Ouh ! On va tout en haut. Je ne peux pas aller plus vite. Non, je ne peux pas aller plus vite. Il est vraiment raide là quand il grimpe. Cartouche. Paquet de cigarettes. Cigarette. Plein de chemin, c'est génial. Flèche. Flèche. Ok. On les prend une à une mais on les prend toutes là. Ok. Ça c'est quoi ? Ferraille. Je ne peux pas te prendre ? Non. Je pense que si je saute, je vais mourir. Non. Je ne sais pas. Oh, dommage. Je n'ai pas la cinquième. Je n'arrête pas de découvrir des meilleurs endroits. Je ne sais pas. Je ne peux pas glisser. Vous voyez ? Ça c'est tellement rouillé que j'aurais peur de toucher ça et de me faire une micro-coupure et de choper le tétanos. Peut-être qu'ils sont immunisés avec leur hélix. Ah oui, ça je ne l'ai pas vu tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que c'est ? Vous avez activé un téléporteur. Heureusement que je suis venu là. Ok, donc ça veut dire que je pourrais revenir me téléporter ici plus tard pour finir la quête. Ah bah non. Il était juste devant. Je l'ai fini. Plus une pince. Plus soixantaine d'élixite. Ouh, il a rachouillé. Plus de l'XP. Plus de plein de bonnes choses. On est reparti et cette fois-ci, je l'ai bien fini. Et donc, on vient là. Euh... C'est où la sortie ? Ah, là-bas. Alors la hache rouillée, je ne pense pas qu'elle augmente mes stats. Ouais, c'est juste deux. Dommage que je ne puisse pas en mettre une dans chaque main. Let's go. Ouh ! Ok ! Ah oui, c'est vrai, j'ai un jetpack. Il est complètement oublié, j'ai le jetpack. Ok, je vais monter là-haut. Je vais juste voir ce qu'il y a. On ne sait jamais. C'était quelque chose de bon. Non, il n'y a rien de bon. Ouh là ! Ah non, ça c'est mon pote. Ok. On se pose là. Un petit peu rigide quand même. Il y a plein de choses ! Ok, bon bah j'ai mon XP c'est le principal. Je suis tapé dans le vide quoi. Ah, qu'est-ce qui est là-bas ? Save. Ah bon, on ne sait jamais. Il y a un endroit où se reposer. Ah, c'est du vin peut-être ? Non, ça ne compte pas comme un objet à ramasser. Et si je tape ça, est-ce que ça fait quelque chose ? Non. Ah, un autre est gros. Ah, un autre est gros. Putain. Petite d'XP. Il faut vraiment regarder partout dans ce jeu. J'ai raté des choses en plus je sais. Parce que je ne veux pas non plus passer trop de temps à fouiller. Parce que je veux avancer pour la vidéo. Mais c'est dur à résister. Et euh... Voilà quoi. Bon. On est trop mal attaqué par erreur. Et ça, je pouvais le faire dans le boutique. Le friendly fire. C'est pire. Qu'avons-nous ici ? Tu me fais quoi toi ? Esquive, esquive. Voilà, ça arrive à me défendre. Il y en a deux. Je vais vous attaquer l'autre. Comment on change de cible ? Faut que j'arrive à trouver comment changer de cible. Moi j'ai eu l'XP. Regardons ce qu'il y a là-dedans. C'est une cruche vide sûrement. Alors ce qui est bleu est bon dans le jeu là. L'Elec, l'Elexit. Ok. Un paquet de cigarettes, pourquoi pas. C'est sûrement à vendre. Et de l'Elexit. On va voir quelle est la valeur d'un d'Elexit dans le jeu. Parce que là je commence à en avoir pas mal. Ouh là-bas il y a du monde. Bon apparemment on ne doit pas aller là-bas tout de suite. On continue. Ah je suis là quand même. On ne rate rien. Le bon indésif. Enregistrement de Ruby. Alors je vais aller rapidement dans les options. Audio. Volume de la musique un petit peu moins fort. Ok. Alors pour ce qui est graphisme. On est vraiment au maximum. Ouh distance de rendu. Tiens je vais l'augmenter. Je ne sais même pas. Après il était au moyen. Ok. Donc ça ça doit être Ruby. Ferraille, nourriture, Watao et 52 de Delexit. Ah il y a d'autres. Ouais. Prendre ferraille. Ok. Oh la loi mort. Pas mal d'Elexit de lui sur lui. Pas mal d'Elexit. Oh purée il y a plein de bonnes choses. Heureusement que je suis venu. Petite gemme blanche. Une HL. Alors elle elle n'est pas rouillée. Donc théoriquement elle devrait avoir des meilleures stats. Plus 8 de dégâts. Par contre ça veut dire quoi ça ? Ah j'ai pas assez. Ok. Pour là il me faut 10 de force et j'en ai 14. En prérequis. Et là il me faut 33 et 23 pour ça. Ok. Donc je sais pas ce que ça veut dire. Est-ce que ça veut dire que je fais moins de dégâts ? Je crois que ça fait... Est-ce que je peux juste l'équiper ? On va tester si l'équiper. Non je peux pas l'équiper. Ok. Ok. Je pensais que ça ferait moins de dégâts vous voyez. Ou que je me maîtriserais pas bien. Mais non. Plus ça m'empêche. C'est beaucoup hein. Est-ce qu'il me demande pour juste plus 8 d'autres dégâts ? Ouais. Ah ici il y a du scotch. C'est là que je viens. Ouais c'est là que je viens. On va voir ce qu'il y a en bas. Ah il y a de l'eau. Est-ce que je meurs dans l'eau ? J'en sais rien du tout. Non ça va. J'espère qu'il y a pas des serpents sous l'eau. Je sais pas quoi. Grimper. Ok. Bon bah alors on va ressortir. Je vais remonter. J'ai un gars à suivre. Alcool. Petite potion d'Elex. Hein ? Ah bah allez. Je pense pas que j'ai une limite de poids non ? Je n'ai pas de limite de poids. Ok. Du coup il était là haut à gauche. Ouais. Allez on continue. Toujours vers la ville. Hop. 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 Il y a un chemin là bas encore. Oh il y a des chemins partout. Et la map. Côté map. Tac. On est ici. On avait démarré là ? Non. On avait démarré peut-être là haut. Ouah. Ouah. Je m'a eu. Ah nan nan. Je voulais pas faire ça. Voilà. Alors je vais manger un petit peu. Euh nourriture qu'on serve. Ouais. On en mange une. C'est parti. Ah ça ne m'en donne plus grand chose. Ça va. Quelque chose qui brille. Asselat une déboule. Encore. Ah si je mange deux conserves, est-ce que ça me donne deux fois plus de points de vie ? Ouais. Ça me donne deux fois plus de points de vie. On a deux à côté du signe. Cool. Je sauvegarde. C'est quoi ça ? Ah oui. C'est un autre téléport. Tu devrais pouvoir trouver ton chemin. Plus d'experience. Yes. Level up. Bon alors il faut vraiment que je commence à me décider dans quoi je vais me spécialiser. Attaque à distance ? Je pense que c'est pas la peine dans ce jeu d'aller à l'attaque à distance. Alors j'aurai parfois des compagnons. Mais je pense qu'il faut vraiment être en mêlée quoi. Alors peut-être que j'aurai les flingues à la rigueur. J'espère qu'il y aura moyen de se ré-spécialiser plus tard. Genre mêlée au début, distance et plus tard. Et là. Tu penses que les séparatistes vont vous aider à combiner les Alves ? Peut-être que ces séparatistes veulent rejoindre les gens libres. Peut-être qu'ils sont juste un autre threat. Mais... Je suis sûr que ensemble... On peut défendre les Alves. Mais... Pour l'instant... Les séparatistes sont ennumbrés. Sans amis et defiant. Ils sont déjà fermés et la vie est difficile ici si vous n'avez pas un autre faction. Ça fait qu'ils se rappeler. Donc... On va devoir aller voir encore une autre faction. Purée ! Une fois qu'il s'arrête. Vous me trouverez à l'arrivée du Ragnar Ragnar. Sur le top de Goliath. Appuyez sur L pour marquer votre prochain objectif. D'accord. Comment je marque ? Ok, on fait grève. Du coup, le téléporteur. Activé. On va voir comment il fonctionne. Plus tard. J'ai pas vraiment besoin d'y retourner vu que j'ai chopé la 5ème arme. Ah oui, j'ai level up ! C'est vrai ! La technologie doit être consignée au passé. Un... Alors... On va mettre 2 points ruse. 3 points là-dedans. 3 points là-dedans. Il m'en reste 2. Débrouille de nouveaux objets et capacités. Donc on va le faire. Ça le fait tous. Ça fait être les prérequis. Intelligence. Permet d'augmenter de manière permanente la mana ou la puissance de psy. Alors je sais que je vais de toute façon me spécialiser en attaque magique. Donc je vais mettre un... Ouais. Ok. Donc je sais que je vais avoir besoin de ça éventuellement. Donc je vais le mettre petit à petit. N'y a pas de problème à quelqu'un d'autre. Hé, hé, toi ! Qu'est-ce que tu veux ? J'ai cherché à un gars qui a supposé l'écouté dans un héros. Le nom est Ray. C'est quoi une petite blague ? Je pense qu'il est un étranger. Tu le connais ? Il parle du gars qui nous a volé. Ok. Alors on va enfin à la ville. Est-ce qu'il va me laisser rentrer ? Tu peux arrêter là. Ils vont vérifier que tu n'es pas un espace d'Elbe. Ok. 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 Tu peux entrer. Non. Mes armes. Donc ne pas voler. Ne pas attaquer les gens. Ne pas montrer la technologie. Dans le nom des Berserkers. Qui dirige ? Qui est le chef ? C'est non quoi et les titres qu'il se donne. C'est non quoi et les titres qu'il se donne. Quoi ? 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 C'est pourquoi Durer vous a envoyé ici pour être recruté ? Il vaut mieux que nous et pas les outlaws si vous voulez vivre. Faut-il les leçons ? Impressez les gens et Ragnar peut trouver le fait de laisser vous devenir un Berserkers. Réveillez les leçons et nous vous ferons. Ok. Ok. On verra ça plus tard. On avance un petit peu. On a dépassé l'heure. Ouvrier. Cultivatrice ? De quoi ? Ouvrier. Il m'a dit de ne pas voler. Pour le moment... Ah voilà. Interdit. Ça me dit si jamais c'est considéré du vol. T'es qui toi ? T'es un ouvrier. T'as pas de nom. Ouvrier. Gros cristal rouge. Cultivatrice je suppose. Guerrière. Il n'y a pas beaucoup con des noms. Feuille des trolls. Il n'y a pas marqué interdit. Je peux la prendre. Ouuuh. Ouvrier. Qu'est-ce qu'il y a des événements sur les portes ? Je ne peux pas imaginer ça. Eh bien, je peux, mais... Il n'y a rien à dire. Ragnar, le deuxième chef du coin. Oh, qu'est-ce qu'il y a ? Je suis Ragnar Ragnar, patron de ses besoins, alors que le Master Thoreld est en pilgrimage. C'est quelqu'un qui committe à la Ragnar, les émissaires de les autres communautés doivent aussi me parler d'abord. Alors, tu es un émissaire ? Pourquoi est-ce que tu es ici ? Parfois. Euh... Ah, on lui dit la vérité ? Je suis un défecteur d'Alpes. Mon peuple a essayé de m'entraîner et je cherche un refuge. Ah... Vous avez survécu d'une exécution d'Alpes ? Même si c'est vrai, alors vous marchez directement dans le dene lion. Donc vous devriez réfléchir à votre prochaine réponse. Encore. Qu'est-ce que tu veux exactement ? Qu'est-ce que tu veux ? J'ai envie de travailler. Tu peux prouver-toi en aider les gens de Bidad. Il y a plus de suffisamment de travail pour aller autour. Donc si vous voulez être toleré ici, vous devez suivre mes règles. Ces règles sont très simples. Si vous avez mal à la communauté de Berserkers, vous payez. Si vous servez la communauté, vous recevez une compensation pour elle. C'est toi le patron ! Oui, c'est correct. Le plus rapide que vous comprenez, le mieux pour vous. Pas trop amical le gars quand même. Au moins il est clair. Euh... Se mettre Thoral, allez. Tout le monde en parle. Quelque chose me dit que soit il est mort le gars là, soit il n'existe pas. Le goutique est supérieur à tout le monde. Si il y a une personne capable de résoudre les problèmes que nous face, c'est le pilote. Je veux une armure comme toi. Ah, et donc c'est comme dans les gothiques, il faut avoir un certain niveau de réputation pour avoir le droit d'acheter une meilleure armure. Si vous voulez une armure de l'armure de l'armure, pourquoi pas ? Asimiler la propriété d'autrui, ok. La, elle va repasser entre nous. Là, elle va repasser entre nous. Est-ce que c'est évident qu'on a des problèmes ici à Goliath ? Oui, c'est apparent. Je dois dire que j'ai pas d'autrui. Au moins, tu es observé. Mais c'est aussi besoin d'aider pour me confronter. Donc, tu veux vraiment nous aider ? Oui. Donc, en gros, on revient, fait des quêtes et gagne en réputation. Ok. Bon, on verra le reste plus tard. On continue. Est-ce que j'ai une quête quelque part que je peux oublier ? Ah, je suis le citoyen d'honneur, déjà. Allez, vers là. Qu'est-ce que nous avons là ? Nous avons un rat. Ou pain moisi, j'ai le droit de prendre. Pomme. Alors, j'ai le droit de prendre des déchets gratuitement. Ah, flèche. C'est bon, ça. Grandes plantes médicinales. J'ai du vu là-haut. Il y a un autre village en haut. Un autre village. Un autre village. Qu'est-ce qu'il y a de la ville ? Tu écoutes Yorah ? Qu'est-ce qu'on écoute ? Bienvenue aux Berserkers. Oran. Donc, il n'y a rien de particulier qui m'intéresse en discussion. Cultivateur, ouvrier. On peut prendre des tasses. Ouvrier, cultivateur. Alors, on va aller en haut. Et on va s'arrêter là parce que je suis un petit peu au-delà de l'heure. Par là. Ouh, un petit peu de dégâts, ouais. Qu'est-ce qui nous attend ? Ouvrier, garde... Il sait déjà que je suis un nouveau. Peut-être qu'elle va me donner une quête pour récupérer elle. Et elle, elle est encore là. Celle-là, c'est la même que tout à l'heure. Celle qui passe derrière. Elle me suit, je crois. Elle est dans le fond, en train de fumer discrètement. Et c'est nécessairement. C'est ce que j'ai entendu de tous les gens que nous avons appris. C'est terrible. J'aimerais que j'aurais pu offrir l'aide à tous ceux qui ont besoin. Mais il semble que même notre magie nous aide à nous maintenir les appels. Pouvez-vous s'arrêter mes tasses ? Laissez-moi voir. Vous n'avez pas d'autres bâtiments. Et ici, je pense que ça t'aide. Ah, merci. Ah, niveau de compétence trop faible. Nous sommes ici pour se nourrir. En plus, plus de personnes qui peuvent s'arrêter, plus de moins de temps que nous devons prendre pour récupérer les morceaux. Vous devriez entendre beaucoup sur ce qui se passe. Je n'ai pas besoin d'entendre. Je peux voir les résultats. La magie que les Alves utilisent est tellement destructue. Deuxièmement, ils ont réussi à utiliser des Elex. Et ça me fait peur pour nos pauvres. C'est plus puissant que la magie de Berserker? C'est plus destructue. C'est plus puissant que les Alves se déroule. C'est plus puissant que les Alves se déroule. Ça doit être blessure. Blessure ? Oui. Mais ils sont trainés de dérouler les émotions et les sentiments. Oui. Ils disent que l'Elex fait des machines de l'homme. Mais j'ai entendu qu'il y a des Alves qui s'entendent leur maladie. J'aimerais que je puisse rencontrer un autre. C'est ce qu'ils ont pensé, peut-être aider à me aider à aider les autres pour dérouler leur maladie. C'est ce qu'ils ont pensé. Qu'est-ce que tu sais sur l'Elex? J'ai rencontré un séparatiste Alves. Il s'est apporté en tant que prisonnier. Ses wounds externes n'étaient pas si mauvais, mais internement, émotionnellement, il s'est essayé de s'arrêter avec tous ces symptômes de déroulement. et en même temps, il s'est redisclé. Tout ce pain. Tout ce confus. Qu'est-ce qui s'est passé à lui? Où est-il? Il a mort. C'était tout juste trop. J'aimerais que j'aurais pu apprendre plus d'il. Si il pouvait y aller, ça pourrait les autres. Peut-être que ça pourrait offrir une espèce à nous tous. Il n'y a rien que nous pouvons faire. Il va finir cette guerre. Il n'y a pas à percer. Chez moi. Je ne peux rien piquer là-dedans. De toute façon, vu que mon voisin commence à faire des travaux, je ne sais pas si ça s'entend avec le micro, je pense que c'est le moment de s'arrêter. Moi, je vais continuer personnellement le jeu. J'aime. J'aime ce que je vois personnellement. Tiens, j'ai les armes pour toi. Et si j'en savais quelque chose... Ça serait bien pour nous. Ecoute, ce que j'ai besoin, c'est de l'aide. Ce que j'ai besoin, c'est de l'aide. C'est de l'aide même. Tu éveilles plus pour plus ? C'est une accusation ? C'est une petite ville, avec beaucoup de moules. Il n'y a vraiment pas de secrets. Donc, avez-vous donné ces armes à la pit ? Ou tu les as encore ? Je connais des gens qui sont heureux de les payer. Les berserkers ne veulent pas. Les clérifs le font. Hum... Que me donneras-tu en échange ? Bien sûr. Je peux vous offrir d'Alexis, si vous les donnez à moi. C'est juste clair. Et si vous voulez apprendre plus sur la technologie, je peux vous montrer à où les réponses peuvent être trouvées. Hum... Donc on reviendra là. Et du coup, on va s'arrêter là pour la petite vidéo. On a bien progressé. J'en suis pratiquement à 1h30. C'est quand même quelque chose. Le jeu... Franchement, je ne m'attendais pas à grand chose du jeu. Pour tout vous dire, quand j'ai vu les petits trailers, les vidéos d'annonces du jeu, je trouvais les animations vraiment... trop brutes. Donc bon, bien entendu, le jeu était encore en cours de développement. Elles le sont encore un petit peu, mais quand on est dans le jeu, quand on joue, on n'est pas choqué par cela. Hum... Il m'a l'air plus poli que les premiers gothiques quand ils sont sortis. Il y a moins de bugs, en tout cas. Contrairement à eux qui étaient... Il y a eu des moments, c'était juste injouable. Il y avait plein de quêtes cassées. Pour le moment, on n'a pas fait énormément de quêtes, mais il n'y en avait pas qui étaient buggées. Je n'ai pas été coincé dans le décor. Le combat est mieux maîtrisé. Alors... Le combat dans les gothiques et dans Ryzen a toujours été un des gros défauts du jeu. Il n'était vraiment pas équilibré. Donc les développeurs essayaient à chaque fois de rajouter des nouvelles mécaniques, mais à chaque fois, il y avait un type d'ennemis, par exemple les animaux ou les gars avec des épées qui étaient trop... On n'avait vraiment rien contre eux, en défense. Pour le moment, je ne sais pas si ça va être ça, mais de ce que j'ai vu, ça tourne bien. Je pense que ça peut être... Malgré le nom qui est pourri, je pense que ça peut être un très bon jeu avec un gros potentiel. Donc je vais continuer à jouer, je vais tout découvrir, je vais probablement finir le jeu dans mon temps. Un petit temps libre qui est très rare. Parce que... Ben voilà. Moi je suis intéressé. Par contre, bien entendu, comme tous les gothiques, ce n'est pas pour tout le monde. Voilà. Merci à vous. Et je vous dis à bientôt. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...